Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation comment on peut travailler sur des heures. Ici, j'ai fait un mini tableau avec différentes heures et je souhaite mettre dans la cellule verte le total. Pour ce faire, avec un clic gauche, je vais cliquer sur la cellule où je veux le résultat. Et dans l'onglet accueil, je vais chercher somme automatique, qui va me permettre de faire la somme des valeurs. Et ici, je vais sélectionner mes heures, donc de F2 à F5, et on voit ici le petit pourtour qui clignote. Et je valide. Et comme vous pouvez voir, avant j'étais dans un format standard, et là, il a bien pris le format des heures, tel que je les ai indiqués en heures et minutes. Par contre, la somme, il a trouvé 3h30. Si je fais un petit calcul rapide pour voir si je ne me suis pas trompé, ce que je devrais normalement avoir. Ici, j'ai 8 heures plus 12 heures, donc ça fait déjà 20. Ici, j'ai quasiment 6 heures, donc ça fait déjà 26. J'ai 50 minutes plus 12. On dit que ça fait déjà une heure, donc ça fait déjà 27 heures et plusieurs minutes. Ici, normalement, je devrais avoir 27 heures 30. En vérité, il me met 3h30 plus une journée que je ne vois pas. La journée, c'est 24 heures. Donc, si je fais bien les 24 heures plus 3h30, je devrais trouver les 27h30. Pour avoir l'affichage en continu des heures, donc pour qu'il m'indique 27h30, toujours dans l'onglet accueil, là où il y a personnalisé, je clique sur la flèche, et je vais chercher autre format numérique. Il m'ouvre ici une fenêtre, où on voit qu'il m'a mis un format personnalisé, tel que je l'avais indiqué ici, avec juste des heures et des minutes. Moi, je souhaite avoir des heures et des minutes, mais qui va plus loin que 24 heures. Donc, je descends. Et ici en bas, j'ai h entre crochets, 2.mm, et ça se termine par arrobas. Donc, si je prends ce format-là, je vois que dans l'exemple, je passe à 27h30. Je valide en appuyant sur OK. Et ici, j'ai bien l'affichage 27h30, qui a passé le cap dès 24 heures et qui continuera à additionner les heures. Je souhaite maintenant transformer 3,45 centièmes en heures. Donc, pour rappel, une heure est égale à 1 en décimale, 30 minutes est égale à 0,5, 15 minutes, 0,25, 45 minutes, 0,75. Donc, 3,45, c'est un peu moins que 3,5, donc c'est un peu moins que 3 heures et 30 minutes. Sauf que je souhaite avoir un résultat précis. Donc, pour ce faire, je me mets dans la cellule. Je mets égal, pour passer en mode calcul fonction. Et je vais écrire 3,45. Et pour ce faire, je vais diviser par 24. Comme vous pouvez constater, toujours dans l'ondelet accueil, je suis au format standard. Et quand je vais valider, il reste au format standard. Il ne m'indique pas des heures. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur la petite flèche ici, en face de standard. Et je vais sélectionner heure. Et vous voyez déjà qu'il a trouvé 3 heures et 27 minutes. Si, comme ici, je souhaite saisir 8 minutes avec un format heure 2.08 pour les minutes, sans les secondes. Donc, je me mets dans ma cellule et j'écris 0,0. Je mets les deux points, 0,8. Toujours dans l'ondelet accueil, je vois que je suis bien en mode standard. Et quand je vais valider, je passe en mode personnalisé parce que je n'ai pas les secondes. Sinon, je serai passé comme au-dessus, au format heure. Je souhaite maintenant convertir en centième d'heure le contenu de la cellule bleue. Donc, cette fois-ci, j'ai 7h28. Et je souhaite savoir combien ça fait en centième. Ici, on avait fait l'inverse. On avait 3,45. On l'a transformé en heure en faisant une division. Ici, je vais faire une multiplication. Donc, pour ce faire, je vais mettre égal pour passer en mode calcul fonction f13 multiplié par 24. Donc, toujours pareil, je suis en mode standard. Quand je vais valider, je passe au format heure vu que j'ai travaillé sur des heures. Moi, ce que je veux, c'est un nombre. Donc, cette fois-ci, je vais faire le chemin inverse. Je vais cliquer sur personnaliser et choisir en standard. Et je vois que je suis, et j'arrondis à 2 décimales, à 7,47. Maintenant, autre chose. Par exemple, quand je gère mes heures et que je souhaite savoir si j'ai fait plus d'heures ou moins d'heures que le quota. Donc, j'ai 6h58 de fait et je devais faire 7 heures. Donc, je dois faire une soustraction. Donc, je me mets dans la cellule verte. Je souhaite avoir le résultat de ma soustraction. Je mets égal et je fais 6h58 moins 7 heures. Normalement, on devrait donc trouver moins de minutes. Je valide. Et ici, il affiche des dièses. Ce qui peut des fois vous arriver. Alors, les dièses, dans, je dirais, 99% des cas, c'est que ma colonne est trop petite. Ici, ce n'est pas le cas. La preuve, je peux agrandir énormément ma colonne. Il ne va toujours pas afficher les moins de 2 minutes. Ceci est dû à une erreur de création au départ du logiciel Excel. Et je dois changer le repère de sa base de données, des dates et des heures de calcul. Donc, pour ce faire, je vais me rendre dans l'onglet fichier. Dans le fichier, je vais chercher options. Et je vais aller dans les options avancées. Alors, je descends. Et je vais chercher. Voilà. Dans les options avancées, lors du calcul de ce classeur, utilisez le calendrier depuis 1904. Je coche. Je fais OK. Et maintenant, il vous affiche bien moins de minutes. Pour les heures négatives, il faut bien penser à aller dans le fichier, options avancées, et d'aller modifier que le calendrier ne commence pas depuis le 1er janvier 1900, mais depuis le 1er janvier 1904. Voilà. Cette vidéo formation est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. 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 Merci.